Pour terminer, je vous propose des images surprenantes, celle de l'embrasement du Jacques-Marc. Cela se passait à Moulin, en présence, vous allez le voir, d'un très nombreux publics. Jusqu'à minuit, mes petits s'acquitèrent de leur fonction. Puis ce fut l'effondrement, la faim, le silence. L'embrasement du Jacques-Marc, spectacle, son et lumière monté par les Moulinois, correspond aux deux incendies qui ont marqué la vie de ce vénérable sonneur. Premier incendie en 1655, le Jacques-Marc avait été entièrement détruit. Deuxième, le 12 mai 1946, alors que les Moulinois fêtaient le premier anniversaire de la libération, des feux de Bengale l'avaient transformé en torche. On ne sait pas de quand date le Jacques-Marc de Moulin. On sait seulement qu'il a vu Jeanne d'Arc en 1420 et qu'il a reçu cloche et marteau vers 1455. Mais le temps a usé ses rouages et il a fallu le refaire en 1932. Il a fait le voyage Moulin-Strasbourg pour être réparé par le célèbre Ungerer, spécialiste des automates. Et sa cure de rajeunissement terminée, il est revenu à sa place au sommet de la tour de Moulin.